M. le député de Matan-Mathapédia pour le dernier bloc de notre après-midi. Merci. Je veux saluer mon ancien collègue, que je retrouve avec plaisir, lui dire qu'il est toujours aussi cohérent et que les travaux qu'il a menés dans le passé ont certainement influencé notre formation politique. Et j'aurais bien aimé, moi, j'en fais la vue publique, qu'il reste avec nous. Et peut-être que c'est lui, le ministre responsable de la langue, qui aurait présenté ce projet de loi dans un gouvernement, celui de Mme Marois. Mais c'est mon souhait. Je ne peux pas refaire l'histoire, mais j'aurais aimé ça. Ceci étant dit, en mai dernier, un texte du journal de Montréal qui s'appelle « Réforme de la loi 101, une occasion ratée selon Pierre Curzy », l'essentiel du reproche que l'ancien député de Bordua porte à l'égard du gouvernement, c'est sur la loi 101, c'est juste. De ne pas faire preuve de cohérence, de ne pas faire preuve de la nécessaire audace. On dit la même chose. Ça ne doit pas être consensuel, ça doit être nécessaire. Le défi est là. Oui, ça va faire du prix. Guy Rocher nous a dit la même chose hier. Alors, ce n'est toujours bien pas une idée extrémiste. Premier ministre m'a dit ça, moi, en chambre. C'est extrémiste de promouvoir que la loi 101 s'applique au cégep. Alors, pourquoi c'est si nécessaire? Et je vous laisse la tribune, cher Pierre. Bien, écoute, bonjour, M. le député, Pascal. Je pense que c'est nécessaire parce que c'est l'effet constructeur. Admettons que tous ceux qui suivent un parcours au primaire et au secondaire en français soient obligés d'aller au cégep en français. Ça veut dire qu'ils vont devoir mieux connaître leur langue, puisque plus ça va aller, plus ils vont avoir besoin de cette connaissance-là pour réussir dans leurs études. Ça, c'est une première chose. Ça va avoir un effet sur la fréquentation, le nombre de personnes qui vont aller à l'université en français. Le nombre de personnes qui fréquentent le système universitaire francophone est une des conditions de financement de ces universités-là. Donc, on commencerait à rétablir une sorte d'équilibre entre le financement des universités francophones et le financement des universités anglophones. Oui? Pardon? Ce n'est pas une idée extrémiste. Alors là, je reviens à ce point-là. Moi, je considère que je suis un citoyen modéré et j'ai un total respect de la démocratie. Et si l'ensemble des Québécois décidaient du jour au lendemain qu'ils vont abandonner la langue française parce qu'ils veulent vivre en anglais, si c'était une décision totalement démocratique, je l'entérinerais. Le Québec ne disparaîtrait pas pour autant. Mais on sait pertinemment qu'il y a quelque chose de précieux, de particulier, de spécifique dans ce territoire-là, puis aussi dans d'autres provinces du Canada, dans les communautés francophones. Il y a là une richesse qu'on qualifie et que j'ai longtemps défendue comme étant l'effet de la diversité. Une diversité de langues, une diversité de cultures, une diversité de valeurs. Voilà ce qui enrichit une société. Et je dois mettre fin aux échanges sur ces paroles, ayant déjà dépassé le temps. Donc, M. Curzi, merci pour votre passage en commission parlementaire.